Hello tout le monde, bienvenue dans ce tout premier épisode de Clash Royale, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la mise à jour qui va débarquer incessamment sous peu et vous présenter les premiers gameplays du Géant Gobelin Effectivement, dans très peu de temps, le Géant Gobelin va faire son apparition sur Clash Royale une carte épique qui coûtera 6 points d'élixir et la mécanique est novatrice Cette nouvelle carte s'inscrit dans la lignée des fripons et oui, effectivement, une nouvelle carte que l'on a vu débarquer dans Clash Royale il y a très peu de temps on connaissait un petit peu le Gant de Gobelin mais on va dire que les fripons ont inauguré quelque chose et aujourd'hui, le gameplay de ce Géant Gobelin m'a complètement conquis, c'est parti Comme si cela ne suffisait pas, Clash Royale nous offre de nouveaux gameplays je suis vraiment très très excité, regardez-les, vous allez voir, c'est juste fantastique et j'aime beaucoup l'idée de me dire que cette petite carte épique pourra dépop très simplement, finalement, des cartes communes Alors les amis, que dites-vous de ce gameplay ? Personnellement, je les aime beaucoup, j'ai vraiment apprécié le combo avec le mineur Effectivement, on voit que la tour va céder très très rapidement Néanmoins, il va falloir se méfier quand même de cette nouvelle carte car même si elle apporte une nouvelle mécanique, voire une nouvelle dynamique dans le jeu effectivement, l'ouvrir de cette manière, c'est peut-être un petit peu risqué Est-ce que ce ne sont pas des cartes qui vont un petit peu dénaturer le jeu ? En tout cas, je suis très excité, personnellement, je trouve que cette carte va finalement apporter quelque chose de novateur sur Clash Royale j'ai hâte de la mettre en pratique En ce qui concerne la puissance de la carte, je suis totalement séduit et j'aime beaucoup le fait de me dire que, voilà, effectivement, contre une horde de gargouille finalement, cette carte va facilement s'en sortir même avec la défense de la tour on a vu que, par exemple, quand tu envoies un géant gobelin tu peux poser ta horde de gargouille pour défendre donc on a la horde de gargouille plus la première tour qui va cibler le géant gobelin et finalement, le géant gobelin va s'en sortir grâce à ses spires gobelins ça, je trouve ça fantastique, effectivement, on n'avait pas été habitué à ce genre de mécanique et des fois, tu pouvais, par exemple, envoyer un géant qui est une carte rare et finalement, elle se faisait dépop avant même de pouvoir atteindre la tour grâce à la horde de gargouille et ça, finalement, ça en avait un petit peu, je trouve, quelque chose de... je sais pas, ça me chiffonnait en tout cas et là, cette carte commune ne va pas résister à la puissance de ce géant gobelin qui est une carte épique 6 points d'élixir, je trouve ça pas cher payé quand on sait que, finalement, les spires gobelins coûtent déjà 2 là, combiné, on voit un géant gobelin qui arrive comparé à un géant qui va coûter 5 points d'élixir on est, j'ai l'impression, sur une vitesse qui est assez similaire une vitesse de frappe qui est similaire et personnellement, cette carte me séduit elle m'a conçu les amis, restez connectés vous allez dans très peu de temps avoir le droit à un nouvel épisode de la Clash Royale un nouvel épisode Clash Royale qui vous informera des nouveautés qui vont sortir dans ce prochain update je ne sais pas vous, mais moi, je suis très excité j'ai l'impression que c'est l'une des meilleures mises à jour de Clash Royale écoutez les amis, je vous laisse ici merci d'avoir regardé ce premier épisode jusqu'à la fin on se dit à très bientôt salut, salut merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !